Ministère public, M. Aminadou Kamara. Ministère public contre, M. Amadou Damano Kamara. Soumama de Debrou, du 25e 4e mois, 2022. Ministère public contre, Michel Kamano, Mme Zeynab Kamara, M. Jean-Choumouchen, tous membres de nous, poursuivis pour des faits de détenuement de l'année publique, parichissement illicite, blanchiment de capitaux, corruption dans les secteurs publics et privés, prises inégales d'intérêts et complicités, Parti civile, l'État guinéen, représenté par l'Agence judiciaire de l'État. A l'issue de l'audience du 5 février 2024, c'est aussi à y renvoyer à l'audience de ce jour pour la suite des débats et plus précisément pour les questions du ministère public au prévenu. Le prévenu, Amadou Damano Kamara, à la part. Merci, M. le Président, Honorable Assesseur, de nous avoir passé la parole, posant une pression, au prévenu, Amadou Damano Kamara. Bonjour, M. Kamara. Bonjour, M. le Président. M. Kamara. M. Kamara. Oui, M. le Président. M. Kamara. M. Kamara, savoir, vous occupez, quelle fonction, avant le 5 septembre 2020 ? J'étais président de l'Assemblée nationale, la meilleure législative. Merci. M. Kamara, M. Kamara, est-ce que l'Assemblée nationale bénéficie du concours financier de l'État à l'époque ? M. Kamara, absolument. M. Kamara, vous aviez un des subventions de fonctionnement. M. Kamara, bien sûr. M. Kamara, le budget de l'Assemblée nationale à l'époque, quel était la nomenclature de ce budget ? M. Kamara, justement, le budget de l'Assemblée nationale comme n'importe quelle autre institution publicaine ne sont pas des budgets nomenclaturés. C'est une gestion de la base de crise religie. Bien. À quoi vient ce chiffre, le budget ? Le budget est celle de l'ordre de 28 milliards par trimestre. Mais pour des besoins de rénovation, parce que le palais du peuple était dans un budget d'État, j'ai écrit officiellement au ministre en charge du budget de retenir à la source 7 milliards par trimestre, y compris mes fonds de souveraineté pour faire face à ce besoin dont on avait 28 milliards par trimestre. initialement, c'est 28 milliards. Oui. Mais à raison des travaux de rénovation, le ministère de l'Assemblée de l'Assemblée, vous avez écrit au ministre du chef qui fait de retenir de retenir 7 milliards, hein ? Oui. Donc, ce qui revient à 21 milliards par trimestre. Oui. Qui est-ce que l'ordre de l'Assemblée ? Le président de l'Assemblée. reappéation fait de l'Assemblée. Le Naturally est-ce que l'Assemblée a fait la Île ? Quand je fais d'uneועczy ? M. Kamara, les marchés passés par votre institution, alors vous suivez la possibilité pour moi ? Absolument, oui. Nous avons créé une commission de passation de nation à laquelle je ne faisais pas partie, qui était composée des élus de tous les corps et des fonctionnaires de l'Assemblée socialisés dans différents domaines. Je ne peux pas le dire exactement, mais c'était un problème de gestion au quotidien, donc je n'ai pas voulu me mêler. Et je sais que cette commission aurait fait un travail très technique et très scientifique. Je ne sais pas si, avec la permission de M. le Président, je voulais en reconnaître que l'Assemblée nationale n'est pas soumise au désirata de la direction nationale de passation de marché au public de l'exécutif. Les passations de marché se passent au sein de l'Assemblée. Et ils avaient recensé plus de 100 potentiels prestataires. Et chaque fois qu'il y avait un besoin, on consultait, si c'était pour acheter des pics, on consultait tous les prestataires qui vannent des pics. Ils leur écrivaient, ils faisaient des offres et par des enquêtes personnelles aussi, ils allaient sur le marché pour pouvoir comparer les prix avant de passer le marché. Et les résultats des passations de marché étaient communiqués en plein air et parfois c'est là-bas que moi-même j'apprenais. Et pour preuves, un marché par exemple pour l'assurance maladie, c'est à la Maison-Santa que j'ai appris que c'était l'ancien premier ministre qui avait gagné. Je ne l'ai jamais rencontré, je ne lui ai jamais parlé, donc je n'étais pas du tout mêlé à la participation du marché et je n'ai pas signé le contrat. J'avais délégué sur le pouvoir à la question. Vous avez combien de questions ? D'une seule question, mais deux questionnaires. D'un question, oui, deux questionnaires. Oui. Quand on a cité les noms ? Oui, c'était Michel Camaron, premier questionnaire, et madame Zélam, camarade, deuxième questionnaire. Un manuel est poursuivre au niveau de la dissimulation. Non seulement... Une institution des passées. Non seulement il y avait... On avait établi, le pouvoir avait établi un règlement intégré qui est une loi organique, qui avait un annexe, un manuel de procédure, un règlement administratif et un règlement financier. Merci. Monsieur Kabat, je voudrais savoir que les 15 milliards, les 15 milliards, qui ont été annulés à l'Assemblée nationale, nous récitent ces 15 milliards. Merci, monsieur le Président. 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 Président. Merci, monsieur le Président. 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 Nous avons cherché à régler nos problèmes. Président. J'ai eu donc au Président de la République pour faire face à ce besoin de réhabilitation, de viabilisation. La réponse, en 2020, était qu'il n'y avait pas d'argent, mais il y avait l'urgence, parce que les Chinois, peut-être que la copie est là-bas, avait carrément écrit, si tel n'était pas le cas, si tel n'était pas le cas, si tel n'était pas viabilisé, ça pouvait compromettre le projet. Je venais d'être élu en avril et je crois que c'est au mois de mai qu'on nous a écrit. J'ai réuni le bureau, ou certains membres en tout cas, pour leur poser le problème. J'ai écrit au Président, le Président dit qu'il n'y a pas d'argent, qu'est-ce qu'on fait ? Faut-il prendre le risque de perdre ce don ? J'ai pris sur moi, donc, dans le budget partiel qui nous avait été donné, parce qu'on a été installé en avril, et on devrait clôturer la session en juillet, le 5 juillet, donc on avait mai, juin, les deux mois, on avait un petit budget d'installation pratiquement, et un budget de souveraineté du Président. J'ai dû prendre donc sur moi, j'ai demandé à un certain nombre d'entreprises qui pouvaient nous faire, dont l'entreprise de M. Kim, qui m'a demandé « Est-ce que vous avez l'argent ? » J'ai dit « Non, je n'ai pas d'argent ». Sa première réaction était qu'il n'était pas intéressé. J'ai dit « Pourquoi ? » J'ai dit qu'il a fait la clôture du Palais des Nations sur le général Lansana Conte, qui n'a pas été payé. Il a fait l'abri d'hélicoptères, de l'hélico sur le président Alpha Condé, il n'a pas été payé. Il a fait la primature, il n'a pas été payé, ça fait des milliards. Vraiment, si je n'ai pas d'argent, il n'est pas intéressé de chercher quelqu'un d'autre. Je l'ai, non seulement prié, mais je l'ai tordu la main pour faire face à cette urgence. Il m'a fait, parce qu'on avait l'ambition de faire une clôture définitive, non seulement viabiliser une clôture définitive. Je l'ai dit, avant même qu'on soit d'accord sur le chiffre, pardon de commencer, parce que j'ai un problème de délai. À un moment donné de travaux, il m'a fait savoir qu'il était à peu près 200 camions de gravats qui avaient été jetés et hors de la ville, et que c'est trop pour ce qu'on lui propose. Enfin, pour être bref, on est tombé d'accord sur, en premier temps, 1,8 milliard. Je l'ai dit de réaliser les travaux, quand j'aurai l'argent, je le paierai. Il a réalisé les travaux. Je suis allé, je n'étais pas tout à fait satisfait, c'était déblayé, mais ce n'était pas nivellé. Je l'ai dit de ramener le bulldozer pour décaper le terrain. En ce moment, j'ai payé en deux chèques au mois de juillet, la société de Kim. Mais les 15 milliards n'ont été payés qu'en juillet 2021, donc un an après les travaux. Quelles étaient les exigences des Chinois ? Il fallait viabiliser le terrain, amener l'électricité et l'eau. Nous avons viabilisé le terrain, on a amené l'électricité, on était sur l'eau quand il y a eu le changement. Et les 15 milliards n'ont été payés qu'un an après, quand c'était préfinancé, donc. Voilà, monsieur le procureur. Le principe de passation de marché, il y a trois procédures. Vous le faites de gré à gré, à certaines conditions. Vous passez par consultation restreinte dans certaines conditions. Ou vous le faites par ouverture totale, libre, par appel d'offres. L'urgence. L'urgence. De 60 jours. Le manque d'argent. Disponible. Il fallait trouver une entreprise, non seulement qui a la capacité de réaliser les travaux, mais qui a la possibilité d'attendre pour être payé. Et c'est sur cette base que nous engageons tous les prestataires de l'Assemblée nationale, parfois jusqu'à 5 ans. Celui qui a, c'est le premier critère, est-ce que vous pouvez réaliser et attendre qu'on vous paye trimestre par trimestre jusqu'à la fin de la législature. Parce que nous n'avons pas de budget d'investissement, nous le faisons sur le fonctionnement. Et on a réalisé beaucoup plus au palais du peuple que ces fameux 15 milliards. Vous voulez dire que c'est la procédure de consultation restreinte ? Non. La consultation restreinte, les prix étaient tels qu'on ne pouvait pas oser. Et les 15 milliards, nous les avons demandés comme un fonds de réserve. Parce que les Chinois allaient nous demander à chaque étape, faites ceci, faites cela. Et la construction devrait prendre 36 mois. Et les 15 milliards nous ont été donnés au cas où l'on demanderait de réaliser des choses par la partie guinéenne, les 15 milliards auraient servi à cela. Nous soyons de la société d'Assemblée nationale. Nous avons dit qu'il y a trois procédés. Gré à gré, consultation restreinte et appel d'un public. Parmi ces trois, quelle est la procédure que vous avez choisie ? Nous avons eu une combinaison des deux premières procédures. Quand nous avons fait une consultation, les prix étaient hors de notre portée. On est revenu donc à la société Castor. Et je dois avouer que quand son directeur nous a fait le débit, on n'était pas capable aussi de le supporter. C'est là où on a demandé le concours du patron de la société. Et c'est à ce moment qu'il m'a dit, mon directeur a raison, mon gestionnaire a raison, parce qu'on n'est pas payé par l'État pour avoir réalisé tant, 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 tant. Et même à la cour ici, il a dit qu'il a réalisé encore, même pour le CNT actuel, des travaux de 2 milliards, 200 ou 2 milliards 100 qui n'est pas non plus payé. Donc la chose continue. Donc, si vous voulez, je me suis, je lui ai tordu la main parce que personne n'en voulait. Et personne ne voulait le faire sans argent, personne ne pouvait le faire dans le temps. Et je dois avouer que je suis très mal à l'aise qu'il soit traîné ici depuis 2 ans pour 180 000 dollars qui a permis de sauver les 40 millions de dollars. Ça fait 400 milliards quand même. C'était beaucoup plus de 2 milliards, mais nous l'avons payé 1,8 milliard. Mais on aurait dû le payer si on avait eu le temps. Mais on n'a pas pu payer le reste. Bien, il y a sur les travaux que l'entreprise d'Astor a pu réaliser sur le site. Le site de... Le site de... Oui, mais je veux vous donner grosso modo ce qu'il a réalisé. Comme je vous ai dit, c'était un terrain occupé par des bâtiments à peine démolis. C'était des garagistes qui étaient là, qui avaient même fermé certaines chambres de ces restes de maisons pour en faire des magasins de stockage du matériel, des logements des gardiens, etc., etc. Il a déblayé, et comme je vous ai dit, à un moment donné, il m'a dit qu'il était à plus de 200 camions de 80 tonnes de gravats dégagés sur ce terrain. 1. Ensuite, il l'a viabilisé, décapé. 2. Et comme le quartier est chaud, nous avons demandé à ceux qui mettent une clôture en fer, des poteaux en fer. Et c'est moi-même qui lui ai dit, je lui ai dit, il faut au moins que les poteaux soient à une profondeur d'au moins 0,50 mètres ou 0,60 mètres, avec du béton et des corniers 90 encroisés entre les poteaux avant de mettre les tôles bas. Et je peux vous assurer, il y a deux ans que je suis incarcéré, mais je crois que la clôture est encore intacte. Et il a fait cette clôture, il a fait des latrines à l'intérieur et il a fait deux grands griffes où les gendarmes, ou en tout cas ceux qui assurent la sécurité, habitent et utilisent comme bureau. Ce sont les travaux que Astor a réalisés. C'était une clôture provisoire d'à peu près 1 km de long. C'est 900 et quelques mètres linéaires. Mais c'est ce que je vous dis là, je dis que la totalité... Non, je n'ai pas ce détail là. La clôture, décapage, démolition, je n'ai pas ce détail. Mais le total a fait 1,8 milliards. Est-ce qu'il y a d'autres fonds dans le compte de l'Assemblée d'Assemblée ? Avant la mise à disposition de 15 milliards ? Avant la mise à disposition de 15 milliards, peut-être si vous étiez dans l'administration générale, vous vous rendiez compte que le président avait mis en veilleuse tous les paiements. Nous avons fait deux trimestres sans fonds. Et si j'ai bonne mémoire, le jour où on a reçu les 15 milliards, on était à 250 millions dans notre compte. Je crois que les relevés bancaires doivent vous le prouver là-bas. Vous voulez dire combien ? A peu près 250 millions. 250 millions ? 250 millions dans le compte de la banque centrale. De l'Assemblée à la banque centrale, avant les 15 milliards, on était à 250 millions de disponibles. Comment les 15 milliards ont été utilisés ? Merci. Les 15 milliards, c'est une opération, comme je l'ai dit, d'artimétique de l'école primaire. 2 milliards et quelques ont été payés sur le site. 1 milliard 800 à l'entreprise de M. Kim. 350 à EDG pour amener... Parce qu'ils demandaient aussi à avoir une ligne directe et transfo pour le site. Nous avons payé et ça a été réalisé. Ce qui fait grosso modo 2 milliards et quelques. Entre temps, le Président a demandé... Le Président a demandé... 350, je crois. 355 millions. Je crois qu'il y a une première facture versée dans le dossier de 291 ou 292, et une autre de 117. Et après, on nous a demandé au mois de août d'avoir une session extraordinaire pour voter la loi des finances rectificatives. Les députés, une partie était là, l'autre partie avait voyagé parce que les fonds pour les vacances ne nous avaient pas été payés. Le Président demande à ceux qu'il y ait cette session à partir du 20 août. J'ai encore réuni certains membres du bureau, le vice-président et le secrétaire. Pour dire qu'ils n'auront pas d'argent pour faire venir les députés. Ils n'auront pas d'argent pour tenir la session. Qu'est-ce qu'on fait ? Je me souviens de la formule du honorable Dean. Il m'a dit, honorable, on doit être à la fois intelligent et sage. Je dis, c'est-à-dire, doyen. Il m'a dit, sage pour éviter les problèmes et intelligent pour les résoudre. Je dis, sois plus clair. Il dit, tu as de l'argent ici. Les 15 milliards. C'est pour l'Assemblée. C'est versé dans le compte de l'Assemblée. Tu en es l'ordinateur. Tu ne peux pas demander une avance à la Banque centrale quand l'Assemblée a de l'argent dans son compte. Payent les députés et certains prestataires dans les 15 milliards. Quand on nous payera, surtout qu'on a deux trimestres, nous allons reconstituer au fur et à mesure les 15 milliards, au fur et à mesure qu'on aura besoin des 15 milliards, surtout que c'est à utiliser sur toute la période de construction de 36 mois. vous avez, on a payé donc à peu près 7 milliards, vous avez l'émargement des députés, la date, c'est versé au dossier, et il est resté 6 milliards dans le compte. Donc 2 milliards et quelques. Sur le site, 7 milliards payés comme avance des primes des députés pour les faire venir pour la session, et les 6 milliards sont restés au compte. Et, comme je l'ai dit, c'est une, c'est de l'artibliotique, vous avez le compte là. Donc la convocation de cette session, c'est de l'artibliotique, les primes et autres. Non, 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 c'était, je dis, on a donné une prime, parce qu'à l'Assemblée, où la neuvième législature a eu 3 sources de fonds. D'habitude, toutes les législatures ont 2. les fonds trimestriels, les subventions trimestriels pour le fonctionnement, et quand il y a session spéciale, il y a un petit montant qu'on envoie pour couvrir cette session. Cette fois-ci-là, il y avait eu 4 milliards pour cette session. Mais dans les 15 milliards, nous avons tout préfinancé. Comme j'ai dit, on avait extrapolé ça, les 3 fonds appartiennent à l'Assemblée. Les 3 fonds sont versés dans un compte unique appartenant à l'Assemblée. Le président de l'Assemblée est l'ordonnateur des 3 comptes. Quelle est ma position, donc ? J'ai l'ensemble des fonds, ce qu'on appelle la gestion par trésorerie, et je fais face aux différentes tâches au fur et à mesure qu'elles se présentent. Nous avons donc payé les primes de vacances qui étaient en retard pour que les députés puissent venir. et on attendait les primes de la rentrée et le deuxième trimestre. Le 5 octobre, on allait avoir les deux trimestres. C'est là où on a utilisé à peu près 7 milliards. Les émergements sont là, versés dans le dossier. Je ne sais pas quelle est la numérotation du dossier, mais je pourrais vous le voir. Il y a des récapitulatifs que vous avez dans le dossier. Voilà comment les 15 milliards ont été utilisés. Et après le paiement d'un des trimestres, on avait... voilà. Le récapitulatif, donc, est là. C'était 9,75 milliards qui avaient été payés. Vous avez... Je ne sais pas si vous avez le récapitulatif. C'est le procureur. Vous avez le récapitulatif, vous avez le dossier. Donc, pour me résumer, les 15 milliards versés dans le compte ont servi à préfinancer certaines activités comme les premiers fonds ont servi à préfinancer ce pour quoi les 15 milliards avaient été payés. C'est-à-dire les différents points sur le site. Et il est resté 6 milliards dans le compte. 6,133 milliards le 5 septembre. Donc, le problème serait ce qu'on a payé aux députés en attendant. Et tout est là. Je crois que tout est versé dans le dossier. C'est le premier question qui a signé. Donc, il était informé. Le contrat. C'est l'association du contrat. Est-ce que les autres membres étaient informés ? Ils étaient non seulement informés, mais c'est le président de cette commission qui est le premier question qui a signé le contrat. Oui, bien sûr, c'était à mon temps. J'avoue que quand il a dit que c'était pendant la 8e législature, la petite confusion était que les travaux du premier site, c'était sous la 8e législature. C'est moi-même qui ai rédigé la demande pour avoir un siège pour l'Assemblée en tant que président de groupe parlementaire. On a adressé un certain nombre d'États. C'est la Chine qui nous a répondu favorablement. Mais c'était à mon temps. Le nouveau site a été donné un peu avant l'installation de la 9e législature. Il y avait une société ivoirienne, je crois. M. Fonlac, qu'est-ce que vous êtes agréable ? C'était une société ivoirienne. Nous avons demandé à cette société deux ou trois fois de nous aider à viabiliser le nouveau site, mais d'argument en argument, on a l'air perdre du temps. Et c'est pourquoi nous avons décidé d'aller nous-mêmes pour le faire. Plus, mais c'est 1,8 milliard qu'il a été payé. C'était combien, exactement ? Les travaux étaient en cours. J'avoue que je ne sais pas exactement combien c'était, mais... C'était d'abord 1,8 milliard. Mais ça a été démontré par A plus B qu'à ce niveau, on n'avait pas toute la satisfaction. Et il a été ordonné de continuer, et ils ont continué les travaux. Quand ils ont déblayé, le terrain était un peu passé, il y avait des dénivelements. C'est après que je demandais à ceux qui viennent décaper pour niveler plus ou moins le terrain. Ça, ça n'avait pas été... Cette facture n'avait pas été encore présentée, mais j'attendais ça. Mais les premiers montants négociés étaient 1,8 milliard. D'abord, 1,8 milliard. Et ensuite ? Je m'explique de nouveau. Nous avons négocié 1,8 milliard. Ils ont fait ces travaux. Quand on a visité, nous avons demandé des travaux supplémentaires, de nivellement, qui n'étaient pas dans le premier contrat. Ils ont fait, sans faire d'avenant, ils ont fait encore ce travail. On attendait de faire l'avenant et de nous envoyer les décomptes. Entre-temps, il y a eu le changement, on n'a pas pu le faire, mais ils ont réalisé plus que 1,8 milliard. Monsieur le Président, j'ai dit que j'aurais pu garder ce 1,8 milliard comme fonds de souveraineté. C'est ce fonds que j'ai dit, il faut sauver les 40 millions de dollars. J'ai renoncé à ça et j'ai attendu un an, jusqu'à ce que les 15 milliards ne soient payés. Je ne peux pas renoncer à 1,8 milliard et prendre des commissions sur quelle commission. Et surtout, surtout qu'il m'a dit à l'avance, je ne gagne rien, je ne veux pas le faire. Même dans la bêtise, il y a du rationnel. Tu ne peux pas renoncer à 1,8 milliard. Tu donnes ça pour sauver une situation et tu demandes la commission sur ça. En ma connaissance, non, concernant ce projet. Et si vous vous référez à ce qui a été donné au feu de l'Océnie, je n'ai pas été associé ni au moment, ni avant, ni après. Et ce ne pouvait pas être une commission dans la mesure où les travaux étaient déjà réalisés. L'Océnie n'avait absolument aucune influence sur le projet, sur le marché. Il a été juste chargé d'amener le chèque au PDG de l'entreprise Castor. Et quand M. Kim m'a appelé, il m'a dit, M. Damaro, je vous ai dit, M. le Président, je vous ai dit que je ne gagnais rien sur ce marché, il n'y a pas de commission. Je lui ai dit, mais qui vous a parlé de commission ? Il m'a dit, ton envoyé m'a demandé de l'argent. Je lui ai dit, ça, ça n'engage que toi, ça ne me concerne pas et je ne veux pas en savoir. Il a dit, d'accord. Quelques jours après, il m'a appelé, M. le Président, peut-être que vous allez l'apprendre, mais j'ai donné 20 millions à ton commissionnaire pour le carburant. Il est parti, il m'a dit qu'il voyageait à Masanta. J'ai dit, ça n'engage que toi, je ne veux pas en savoir. Mais je n'étais pas content parce que lui-même, il n'était pas content. J'ai réuni le bureau, j'ai posé le problème. C'était un ancien ministre, c'était un député. Mon député et mon conseiller, maintenant que tu es en train de nommer les directeurs du département, il faut dissoudre toutes les commissions ad hoc et tu passes les responsabilités aux directeurs qui sont nommés et qui sont des fonctionnaires techniques. Et c'est comme ça que j'ai dissous le comité de suivi et j'ai gardé Bernard et M. Barry, plus le directeur en charge de construction, pour suivre le dossier. M. Barry, parce qu'il avait suivi le dossier depuis un fonctionnaire de là-bas, depuis la huitième législature et Bernard était le président de cette commission qui avait aussi suivi, qui avait tous les contacts avec l'ambassade de la Chine. Mais personne d'autre n'avait pas de commission et je n'allais pas le permettre non plus. On a signé un contrat avec l'EDG et voici le contrat, la copie du contrat avec le chèque qui leur a été payé et leur sous-traitance, voici les deux contrats, le chèque et leur facture proformant. C'est versé au dossier. Il y a 291,985,733 et 117,480. Les 117,480,000 étaient pour les levées topographiques. Il y a même le croquis là-dedans et les explications pour tirer la ligne spéciale pour aller au siège. Je crois qu'ils ont pris finalement du côté de l'ambassade des États-Unis pour aller sur le siège. Et le prix des poteaux, des fils et des transports, c'est les 291. Est-ce que c'est rapporté ? Absolument oui. Et je crois qu'ils ont versé aussi la facture à 1,8 milliard. On avait payé mais ils n'ont pas présenté le chèque parce qu'ils n'avaient pas réalisé le travail à notre table. Donc c'est comme si on n'avait rien payé. Ce n'est pas sorti du fonds, de notre fonds, oui. Bon. Par nous, non. Par notre législature, non. Ça a été payé par le CNT au lieu de 750 à 1,8 milliard. J'ai quitté la fonction publique. J'étais la banque centrale directeur de la dette publique, mais depuis 1985, j'ai quitté la fonction publique. Et en 1996, j'ai immigré aux États-Unis jusqu'en 2010. Je n'ai jamais géré de fonds publics en Guinée ni de régie financière. J'ai été au bureau d'études de la Banque centrale. J'ai été directeur adjoint de la dette publique, directeur de la dette publique. Et j'ai été en attente pendant deux ans au ministère des Finances, quand on a transféré le service de la Banque centrale au ministère des Finances. En ce moment, le ministre Edouard Benjamin a fait appel à mon service. Je suis venu. Pendant deux ans, j'ai écrit et réécrit les structures. Pour d'autres raisons encore, je n'ai pas pu être nommé. Je me suis associé. J'ai vendu des propriétés familiales. Je suis allé aux États-Unis. J'ai cherché des partenaires. Je me suis lancé dans un projet de fondation d'une banque qui allait être la quatrième banque privée de Guinée, la First American Bank. On a eu l'agrément. On a eu le bâtiment. L'actuel, ce qui est le principal de la Banque centrale, c'est moi qui l'ai mis dans cet état. Pour d'autres raisons aussi, on n'a jamais eu la possibilité d'ouvrir à ce qu'une salle. Après, j'ai pris l'hôtel Caloum avec Intercontinental, l'État dans lequel on l'a cassé. Ça, c'était moi aussi. Eh, s'il vous plaît. Eh, vous êtes dans une salle de bien sûr. Et ça... Attends bien. Vous venez vous asseyez. Ça, c'est pour ceux qui viennent pour l'entrée. Vous entrez, j'allais bien. Vous ne faites pas ça dans une salle de bien sûr. Vous venez vous asseyez. Ce n'est pas pour saluer qui que ce soit. C'est pour suivre. Soit vous suivez ou vous soyez. Donc ne reprenez plus jamais ça. Oui. Donc, en 85, j'ai été arrêté dans l'affaire Girard. Il fait trois ans, quatre mois de prison. Quand j'ai été libéré, comme je disais, en 88, en 89, le ministre Édouard Benzamin a demandé mes services. J'y suis allé. Jusqu'en 91, j'étais là-bas. Après, on m'a fait savoir que je ne pouvais pas bénéficier du décret. C'est en ce moment que j'ai commencé à faire d'abord la banque. Après l'échec de ce projet, ayant perdu plus de 400 000 dollars en ce moment, j'ai repris l'hôtel Calum. Et chaque fois qu'il y avait un nouveau ministre de l'Urbanisme, on trouvait que ma convention manquait de virgule ou de points-virgule. Ça aussi, on ne m'a pas permis. En mon corps défendant, j'ai immigré avec ma famille aux États-Unis. D'abord des enfants en 95. J'ai commencé à y travailler jusqu'à mars 2010. Je suis venu comme membre, cocté comme membre du CNT au Compte des Guinéens et de l'extérieur. Et du CNT, j'étais candidat aux législatives. Je suis devenu député, président du groupe parlementaire de la majorité. Puis, en neuvième législature, président de l'Assemblée. Bien, aux États-Unis. Oui. J'ai évolué dans... J'ai vendu de l'essence à la station. J'ai été dans l'activité dans l'industrie d'automobiles. Là, j'ai gravi tous les échelons. J'ai créé une société de transport avec un ami ivoirien, Damaro Troking, jusqu'en 2010. Oui. Généralement, dans l'industrie automobilière, on est sur commission. D'accord. Il y a des mois, vous pouvez aller de 60 000... Dans l'année, vous pouvez faire 60 000 comme 200 000 dollars. Ça dépend de... Je ne peux pas dire des chances, mais ça dépend du réseau que tu fais. D'abord, en tant que simple agent commercial. Tu es payé sur des commissions des véhicules que tu vends. Ensuite, comme financier, là, tu vends des produits financiers à ceux qui achètent des véhicules. Tu as des commissions sur ça. Et j'ai commencé au niveau du district, d'un dealership, puis au niveau du district, au niveau de l'État et au niveau de la région pendant à peu près 11 ans. Vous avez fait qu'on, là ? Oui. Dans ça. Oui. South East Toyota. Je dis que les commissions varient selon les fonctions entre 70 000 dollars par an à 200 000 dollars par an en mars 2010. Vous étiez bien avec quoi ? Ça, je ne peux vous le dire. On reste là-bas, on fait des investissements. On en reste là-bas. On ne met pas son patrimoine en poste pour revenir. Surtout qu'il n'y a pas de législature en la matière. Monsieur le procureur, je viens de vous dire qu'avant que je ne déménage, j'étais le troisième actionnaire d'une banque qu'on était en train de créer. On ne fait pas ça avec les beaux yeux. C'est avec de l'argent. Et j'ai mis, comme je vous ai dit, 396 millions de contributions en espèces quand le dollar était à 750 000 francs. Ça fait plus de 400 000 dollars. Ça fait plus de 400 000 dollars. Ah, si je l'ai dit, je dis que j'ai mis 300, je dis que j'ai mis à peu près 500 000 dollars dans cette banque, je vous l'ai dit. J'ai dit que j'avais El-Azab Draman, le shérif père à son âme, Mouribaketa et moi, nous étions les trois principaux actionnaires de cette banque. Et toute la rénovation de l'actuel siège de l'assurance principale, c'est moi qui l'ai fait. Donc, quand on a perdu l'agrément, on n'a pas été remboursé. Très bien. Monsieur le madame, avez-vous des documents pour ça ? De quoi ? Ce que vous venez d'avancé. Ça fait à peu près 35 ans que je n'ai pas ces documents-là maintenant pour que je l'ai carburé. Ce que j'ai fait ensuite... Donc, il n'y a pas des documents ? Non, je n'ai pas ces documents. Mais la banque centrale, si vous êtes vraiment dans les enquels, la banque centrale doit pouvoir vous dire quelles étaient les participations des trois principaux actionnaires de la banque pour lesquels vous avez donné l'agrément et qui s'appelait First American Bank of Guinea. Ça, c'est dans les années début 1990. Et ensuite, j'ai acheté ma première maison ici en 1976, quand j'étais encore étudiant en Roumanie. Et je l'ai louée et me faisait 8000 dollars par an à la minière. Je n'ai plus de véhicule. J'avais deux camions. Deux. Deux camions en 2010-2011. Deux. Et élus députés, je ne pouvais plus suivre et c'était tout à fait informel. Il y avait quelques trois ou quatre personnes avec lesquelles l'UMS avait des contrats. Et à eux de ramasser, à qui mieux mieux, ceux qui avaient un camion, deux camions. Ils vous donnent du carburant. Vous transportez leur lot. Ils notent. Ils pointent avec vous. Et chaque 45 jours, ils vous rétrocèdent. Entre-temps, mon fils est venu des États-Unis. Il m'a racheté. C'était des vieux camions maintenant. Parce que la longévité des camions dans les mines, ce n'est pas plus de deux ans. Il commence à avoir des problèmes. C'est mon fils qui était dans la logistique là-bas, pas moi, depuis dix ans. Mais, à un moment donné, oui. La procédure est interne. L'exécutif n'a absolument, dans le cadre de la séparation du pouvoir, n'a pas de regard sur... Ni de contrôle sur l'Assemblée nationale. Non. L'exécutif n'a pas de contrôle. C'est pourquoi le seul organe qui a droit de regard sur la gestion et après législature, c'est la Cour des comptes. Et l'article 26 du Règlement général sur la gestion budgétaire et la comptabilité publique, la loi organique relative aux lois de finances, stipule clairement, sur l'article 26, les articles 16 à 22 et 67 à 72 du présent Règlement général ne sont pas applicables à l'exécution des dépenses imputées sous des fonds spéciaux et pour les actions de souveraineté inscrites aux budgets de l'Etat au profit du président de la République ainsi que les dépenses des institutions constitutionnelles. Je suis le septième président de l'Assemblée depuis l'indépendance. La primature, quand ça a existé, l'Assemblée nationale, le ministère de la Défense et je crois aussi le ministère de la Sécurité ont des fonds de souveraineté plus le président de la République Berger. Dans l'ordre protocolaire, le président de l'Assemblée vient avant le premier ministre. Le premier ministre a un budget de souveraineté dans la nomenclature de son budget, c'est un budget nomenclaturé, et le président de l'Assemblée, après avoir établi par trimestre le plan de trésorerie, salue un fonds de souveraineté qui doit être légèrement supérieur ou égal à celui du premier ministre. C'est textuel. Ça, vous êtes le magistrat. On évite s'il y a un texte qui ne le fait pas. Même je sais que les fonds de souveraineté à la banque, à l'Assemblée nationale a toujours existé. Est-ce qu'il y a un texte ? Il y a un texte ? Non, il y a un texte. Il y a un texte. Là, je ne le connais pas maintenant à la part de tête, mais il y a un texte qui précise ça. Avec la différence que on ne peut pas... Même le président du CNT a un fonds de souveraineté. Il y a un texte. Il y a un texte. Il y a un texte. Un texte. Merci. Non seulement à mon temps, mais toutes les assemblées nationales ont un bureau de l'Assemblée nationale. Merci. Je peux vous aider pour dire que toutes les assemblées sont... D'accord. Moi, j'ai dit qu'une assemblée nationale... C'est le procurant de Kamala. Donc, il a dit que c'est une nature de la question. Si vous voulez apporter une réponse, on s'arrête sur la question. L'Assemblée nationale, comme je le dis, a un bureau de l'Assemblée nationale, a des commissions permanentes et des commissions spéciales. Là, c'est à votre temps. Oui. Comme avant moi. Bien, dis-moi, quels sont les bureaux qui existaient dans votre temps? C'est-à-dire les bureaux, je ne sais pas, physiques ou... Non. Vous avez parlé des bureaux. Moi, je parle de la structure. Je ne suis pas dans mon milieu, non? Je suis vraiment dans le statut, dans l'organisme de l'Assemblée nationale, à votre temps. Vous avez dit qu'il y avait des bureaux, des commissions. Est-ce que vous avez dit ici? J'ai bien entendu. Il y avait le bureau de l'Assemblée nationale, qui a un président, qui a des vice-présidents. Il y en avait quatre vice-présidents, je crois. Il y avait la question. Il y avait un premier question, un deuxième question, qui avait cinq secrétaires parlementaires, qui constituent le bureau de l'Assemblée nationale. Ensuite, il y a les commissions. En tout cas, les commissions permanentes au nombre de dix ou douze. Les commissions ont un bureau, un président de commission, un vice-président de commission et un rapporteur de commission. Le rapporteur de commission. Je peux dire qu'il y avait la commission des lois, il y avait la commission des infrastructures, il y avait la commission des lois, la commission des infrastructures. Le rapporteur de commission des lois, il y avait la commission des lois. Oui, je crois que c'est ça, mais il y avait douze. Il y avait la commission de contrôle interne et de comptabilité. Donc, les commissions sont calquées sur la structure du gouvernement. D'accord. D'accord. Il y a la commission santé, il y a la commission éducation, etc., etc. Mais il y a un président, un vice-président, sauf la commission des finances, dont le rapporteur a statut d'un président de commission. Bien. Dans votre gestion, j'ai compris que vous avez créé les commissions ad hoc. Oui. Les commissions ad hoc, c'était pour, avant la restructuration de l'Assemblée, par exemple, commission pour la digitalisation. Il n'y a pas de commission permanente chargée de ça. On prend les spécialistes parmi les élus présidés et les spécialistes parmi les fonctionnaires. Il y avait, par exemple, la commission de la digitalisation. Il y avait la commission du suivi, la construction du siège. Il y avait la commission pour… on ne savait pas trop le personnel qui était pléthorique. Il y avait au moins 700 et des morts qu'on continuait de payer. On a créé une commission pour voir dans cette situation et nous présenter une situation un peu plus claire qui a abouti à de la biométrie, etc., etc. On avait créé des commissions de ce genre. Bien. La commission… alors ? Il y avait la commission de passation de Marseille. La commission ad hoc, chargée du suivi de la construction du siège. Il y avait la commission ad hoc, chargée de la passation de Marseille. C'est ça ? Oui. Dites-nous, dans le projet de construction du siège de Marseille, est-ce que ces deux commissions, notamment la commission de suivi et la commission de passation de marché, ont effectivement travaillé ? La commission de passation de marché est venue après. Dites-moi. 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 Dites-moi, la société de Monsieur Kim a été en attaquie. C'est la question. Dites-moi. Monsieur le procureur, vous n'avez pas de commentaire à faire. Vous posez des questions. Monsieur le camarade, vous avez écrit à la société Castor ou bien vous les avez appelés. Je ne sais plus exactement ce que j'ai fait. On le conseille. Voilà. Vous avez dit devant cette barre que face à l'urgence à laquelle vous étiez exposé, vous avez appelé M. Filipe. Vous m'appelez cette école-là. Non. J'ai appelé Toubi, son directeur, quand j'ai eu son numéro. C'est quand il m'a fait l'offre qui m'a effrayé, j'ai appelé son patron. Non. Ce n'est pas par écrit que vous l'avez contacté, Castor. Ce n'est pas par appel téléphonique. On peut être d'accord sur ça. Moi, j'ai dit que je ne sais plus comment je l'ai contacté. Eh, monsieur le camarade. Mais Kim, je l'ai appelé. Vous avez appelé son directeur. Après, vous avez appelé, monsieur le camarade. C'est ce que vous venez de dire. J'ai dit, j'ai appelé, j'ai contacté. Je ne sais plus exactement comment, mais quand ils m'ont fait une offre. Je ne peux pas dire ce que vous voulez, monsieur le procureur. Je ne peux pas dire ce que vous voulez que je l'ai dit. Je dis que j'ai contacté. Je ne sais plus. Et c'est par écrit, et c'est par téléphone. Ce n'est pas interdit. Ce n'est pas interdit dans les procédures. On peut appeler. On peut appeler comme on peut écrire. Ça ne change rien. Mais je dis, je ne sais plus. Je ne sais plus si c'est par écrit ou si c'est par appel. Quand on a donné un chantier, on fait des visites des chantiers. Et le constat, c'est pendant les visites, ce que lui n'a pas fait. Jusqu'après, il n'a pas été sur le chantier. Donc il ne sait même pas ce que je suis passé. Ce n'est pas mon travail. Moi, je suis magistrat. Moi, je n'ai pas été. Moi, je suis président de l'Assemblée aussi. Je vous ai aidé. Merci. Félicitations. Je dis qu'on a été sur le chantier. Nous avons vu qu'il fallait des travaux supplémentaires. En tant qu'autorité, j'ai demandé. Oui, M. le Président. Maintenant, c'est le rôle, c'est au procureur de vous poser des questions. C'est la proposition de cette permission. Et vous qui êtes là, vous n'avez pas à proposer vos questions. Ce n'est pas votre rôle, ça. Votre rôle, à l'heure, ici et maintenant, c'est de répondre aux questions. Merci, M. le Président. Mais, en répondant, ne vous provoquez personne. C'est comme l'impression que vous vous provoquez en répondant aux questions. Vous n'êtes pas là pour vous provoquer. Vous n'êtes pas pour répondre. Si vous ne vous voulez pas donner de réponse, dites que je ne veux pas répondre, c'est votre droit. OK, M. le Président. Personne, ni le Président, ni la Cour, encore comme M. le Président, ne peut vous contentez à donner de réponse, si vous ne voulez pas donner de réponse. Mais, arrêtez le Président. Non, je ne provoque pas. Si vous vous proposez seulement, je suis là pour être déclenche. M. le Président. Oui, M. le Président. Je l'ai dit au début. On a commencé dans le cadre. Oui. Ça va dans l'intérêt de tous. Oui. Voilà. C'est bien noté, M. le Président. C'est bien noté. M. le Président, j'ai été... Enfin, le comité qui suivait a été sur le terrain. Moi-même, je me suis déplacé. Ils ont dit qu'il y avait des besoins de décapage. Nous l'avons dit de continuer. Et, pour que nous l'avons dit de continuer, la société Castor a accepté de commencer les travaux avant même qu'on signe le contrat. On avait, sur la base de leur pro-format, on a d'abord discuté avant de faire la chose. Donc, nous l'avons dit de continuer à niveller. Ils m'ont fait savoir que ça devrait être objet d'une autre facturation. On a discuté pour dire, non, ça ne doit pas être trop, etc. Comme un bon négociateur, c'est comme ça que ça se passe. Mais, on ne lui a payé que les premiers 1,8 milliard qui étaient convenus. C'est ce que j'ai voulu. Mais, si vous voulez, je l'ai un peu... Je n'ai pas voulu peut-être lui payer tout. Maintenant, je me suis tenu au 1,8 milliard. Je crois que le contrat... Si je suis là, vous avez vu, c'est le procureur. Voilà, c'est... C'est vous qui payez ou l'Assemblée paye ? Comment je vais payer ? C'est l'Assemblée qui paye, mais je suis l'ordonnateur. Je suis l'ordonnateur. Vous avez tout. Vous n'allez pas comprenez ça. C'est tout. Parce que vous utilisez toujours la première question. Je, j'ai, je, j'ai. On va emmener la gestion de l'Assemblée national. Merci. Monsieur le procureur, vous enlèrie, j'essaie d'être... D'accord, monsieur. Je continue. Monsieur le procureur, vous pouvez savoir quel est votre spécialité en tant que... Qu'est-ce que vous avez fait ? Je suis un économiste financier avec deux masters dans le domaine. En tant que... Deux masters. Et si vous voulez en savoir, j'ai été parmi les douze experts de l'Union africaine sur la dette publique. Non, ne me félicitez pas parce que vous n'avez pas voulu de me féliciter. Vous ne l'avez pas accepté. C'est le procureur. mais vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris. Je n'ai pas envie de reprendre la salle, je le prie. Je n'ai pas envie de reprendre la salle, je n'ai pas envie de reprendre la salle, je n'ai pas envie de reprendre la salle. Je n'ai pas envie de reprendre la salle, je n'ai pas envie de reprendre la salle. Je n'ai pas envie de reprendre la salle, je n'ai pas envie de reprendre la salle. Je ne sais pas ce que j'ai en train de chercher, j'ai appris ça il y a plus de 40 ans. Je ne sais pas ce que j'ai en train de reprendre la salle. Je ne sais pas ce que j'ai en train de reprendre la salle. Les 15 milliards de l'Assemblée de l'Assemblée de l'Assemblée ont été transférés dans le compte de l'Assemblée de l'Assemblée de l'Assemblée. Ça devrait être le 12 juillet 2021, si je ne m'abuse. Je ne sais pas ce que j'ai en train de reprendre la salle. Je ne sais pas ce que j'ai en train de reprendre la salle. Je ne sais pas ce que j'ai en train de reprendre la salle. Je ne sais pas ce que j'ai en train de reprendre la salle. Je voudrais que vous rappeliez à vous pourquoi on a envoyé les 15 milliards de l'Assemblée de l'Assemblée. de dépenses revenant à la partie guinéenne durant le 36 mois de construction du siège. En termes clairs ? Ça ne peut pas être plus clair que ça ? Si. Prêtez-moi l'expression. C'est la contrepartie qui revient à la Guinée dans la construction du siège de l'Assemblée de l'Assemblée de l'Assemblée. Pas du tout. Dans le contrat, il n'y a pas de contrepartie à la Guinée. C'est ça l'originalité des 15 milliards. L'initiative est venue de nous. Pourquoi ? Parce que, comme je vous ai dit, il y a des urgences qui peuvent revenir à la Guinée. Et si on n'est pas préparé, on ne peut pas le prendre dans notre budget de fonctionnement. C'est par prudence et par notre initiative en tant que bureau de l'Assemblée que nous avons demandé au président de nous donner de l'argent pour que, au besoin, l'on puisse l'utiliser pour faire face. Parce que nous avons demandé, si vous avez demandé la date, nous avons demandé par exemple en juillet 2020 de nous donner de l'argent. Ce n'est qu'en juillet 2021 que nous l'avons eu. Si on n'avait pas prépayé, le projet, un an après, pouvait être considéré comme mauvaise foi de la part des partenaires chinois et compromettre le projet. C'est ça la différence ? L'argent est venu pour moi ? L'argent est venu, je le répète, pour parer aux éventualités, au cas où la Guinée a besoin de contribuer dans la construction du siège de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que les Chinois vous ont proposé pour moi ? Les Chinois ont demandé, premièrement, en 1990, qu'il fallait viabiliser le nouveau site. L'Assemblée était là il n'y avait que deux mois. Le nouveau site. Il y a amené de l'eau et de l'électricité. Tout ça, c'est pour viabiliser le site de construction du siège de l'Assemblée nationale ? Oui, mais c'est différent en termes budgétaires quand on veut dire contrepartie. Un fonds de contrepartie s'est dit à l'avance... Non, non, attendez ! Si vous posez la question, laissez-moi répondre. Oui, parce que... Non, non, non. S'il vous plaît. Je veux éclairer la cour. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Un fonds de contrepartie s'est dit à l'avance. Nous faisons un prêt ou nous faisons un don à l'État guinéen, mais il y a 15% qui vous reviennent. Et vous versez d'abord les 15% avant que vous décaissiez les premiers sous. Ça, c'est ça ? Non, vous ne saviez pas parce que vous avez dit que les 15... Donc, moi, je dis que les 15 milliards, c'était une initiative personnelle. Pourquoi ? Ça ne vient pas de la partie chinoise. C'était une initiative personnelle parce que quand on nous demande de viabiliser le nouveau site, et c'est notre faute, la Guinée, l'État guinéen, qui a changé le site sans l'accord de la partie chinoise. Les Chinois, mécontents, nous demandent en 90 jours ou plus, 70-90 jours, nous voulons avoir un terrain net de toute occupation. Je crie au président de la République pour la nouvelle situation. Il me répond, l'État n'a pas d'argent. Et la preuve, c'est qu'il n'a payé ma demande qu'un an après. J'avais le choix, en tant que gestionnaire et premier responsable de l'institution, de laisser rouler parce que le président a dit qu'il n'y a pas d'argent. Moi aussi, j'attends, il est plus responsable que moi. Ou, par responsabilité, je ne veux pas dire par patriotisme, par responsabilité, j'engage des fonds qui n'étaient pas destinés à cela pour sauver le projet. Et c'est ce que j'ai fait. Et je l'ai dit aussi dans le débat précédent, si c'était à refaire, j'allais refaire. Parce que c'est ce qui était juste pour le pays, ce qui était bon pour le pays. Les 15 milliards sont venus pour viabiliser le site du siège de l'Assemblée nationale. En plus ? Non. Pas ça seulement. Il y avait quoi ? OK. Merci pour cette question. Chaque fois qu'on nous a amené des maquettes, parce qu'il y a eu plusieurs présentations de maquettes, il y avait des travaux supplémentaires qui devaient nous revenir. Au départ, l'eau et l'énergie ne faisaient pas partie de ce que la Guinée devrait faire. La viabilisation ne faisait pas partie. Et nous nous sommes dit, nous avons demandé, par exemple, la dernière maquette que nous avons eue. Nous avons demandé, par exemple, à prévoir jusqu'à 3 à 4 nouvelles salles de conférences pour les différents groupes parlementaires. Et si on nous demandait de l'argent, on ne peut pas attendre encore d'écrire à l'État avec les procédures. C'est pourquoi nous avons demandé d'avoir les 15 milliards. Et chaque fois qu'il y avait besoin, on allait le faire. Mais on ne pouvait pas. C'était une mesure de prévention, même si je ne pouvais pas dire à l'avance à quoi ça devrait servir. Mais ça devrait aller au site. Je ne l'ai pas à la maison, mais ça doit être à l'Assemblée. C'est pour le siège de l'Assemblée nationale, tout au long de sa construction. Mais c'est ça, justement. C'est ce que je veux dire. C'est pour le siège de l'Assemblée nationale. C'est cela. Non, pas pour la viabilisation. Vous avez dit pour la viabilisation. Je n'ai pas dit ça seulement. Mais pour le siège, oui. Mais tout au long de ses 36 mois de construction. L'agent-là devait servir à ses dépenses-là. Absolument. On est d'accord. Oui. Mais pas pour la viabilisation seulement. C'est ça la différence. Donc, vous avez compris, monsieur le procureur. Voilà. Continuez. Oui. Avec vos questions. Oui. Monsieur le camarade. Oui. Le 12 juillet 2021. La même date de l'argent européen. Vous avez signé le chèque numéro 640. 740. 54. A l'ordre de madame Aïssa Kakari. Oui. On a un montant de 7 milliards. Oui. 445 millions. Oui. C'est cela. Oui. Ce montant-là, c'est quoi ? Monsieur le président, vous avez les reléveurs bancaires. n'est qu'un élément de la gestion. Il y a beaucoup de dépenses telles les carburants, qu'on appelait les avantages des députés, et payées par piétage. Le 12 juillet, on avait fait presque deux trimestres sans avoir d'argent. Et comme vous avez constaté, sur le relévé bancaire, on avait plus que 250 millions. dans le compte quand les 15 milliards sont tombés. Et à la date du 12 juillet, on avait déjà été écrit pour dire que la cession extraordinaire devrait avoir lieu. Qu'il cesse de maintenant, monsieur le président. Si vous voulez vous aider, parce que vous ne partez pas dans le sens de ma question. Ah oui, non, non, non. Monsieur le camarade, vous n'avez pas compris la question. Monsieur le procureur... J'ai bien compris. Monsieur le procureur... Ma question, elle est claire, monsieur le président. Vous reprenez votre question. A la date du 12, parce que je sais que lorsque le montant des 15 milliards tombait dans le compte de l'Assemblée nationale, il n'y avait même pas 500, il y avait 300 millions. Il y avait 240 millions. Mais dès que ce montant est tombé... A la même date, le 12 juillet, monsieur le président, prévenu à la barre, a signé le chèque numéro 692, 792 ou 544, à l'heure de Mme Aïssa, il y avait 7,445 millions. C'était quoi ? Monsieur le président... Vous avez compris la question ? Vous avez compris. Vous avez compris. Vous avez compris. J'espère qu'on continuera sur tous les chèques émis. Les 7 milliards étaient pour payer les primes des députés qui étaient restés pendant plus de mois sans avoir de primes. Parce que tout simplement, le président avait bloqué tous les paiements. Non seulement, il y a des prestataires qui ont été payés, mais les députés ont été payés dans ça. Voilà. Et c'est la trésorière de l'Assemblée qui est Diama Aïssa. Le paiement des primes des membres de l'Assemblée était lié à la constitution du siège de l'Assemblée. Je peux répondre ? Monsieur le président, deux ou trois fonds, dans le même compte, d'une même entité, avec un même ordinateur, tu fais face à partir de cette caisse aux tâches et aux obligations qui se présentent. Ce jour-là, la seule chose qu'on avait à faire, c'était non seulement de payer les primes pour que les députés puissent venir pour la session qui était annoncée pour le 20 août, donc dans un mois pratiquement. Vous avez dit que les 15 milliards sont venus pour la construction du site de l'Assemblée. Mais dès que le montant est venu, vous avez enlevé 7,8 milliards pour le paiement du fonctionnement de votre Assemblée. Est-ce que le paiement des primes des députés, aussi députés soit-il, est-ce que leur paiement des primes est lié à la construction du siège de l'Assemblée ? Non, mais c'est ça la réponse. C'est ça la réponse ? Non, non, non. C'est ça la réponse ? Moi c'est ça la réponse. Oui, mais c'est ça la réponse. C'est ça. C'est ça. C'est le procureur ? C'est peut-être là. Alors, les primes, les 7,445,000,000, objets du montant contenu dans le chèque dont je viens de citer les vidéos, à l'ordre de cette dame, est-ce que, donc il a dit que c'était pour le paiement des primes d'électricité, or, l'argent est venu pour la construction du siège de l'Assemblée, est-ce que ce paiement des primes est lié à la construction du siège de l'Assemblée ? C'est ce que j'ai de m'a dit. Ok. Oui, mais c'est pas lié. Monsieur le Président, l'argent était venu pour la construction du siège, mais tout ce qui a été fait sur le siège, le fonds est venu d'ailleurs en dehors de ces 15 milliards et payé avant l'arrivée des 15 milliards. Mais ça, c'est vous qui avez occasionné ? Oui. Ça, c'est vous qui avez occasionné ? Il a répondu. Il a répondu. Il a répondu. Il a répondu à cette question. Il peut dire qu'il ne répond pas à cette question. Non. Attendez, attendez. Mette Bouillard n'est pas la parole. Mette Bouillard n'est pas la parole. Bon, je peux répéter. Mais demandez-vous. Non, non, c'est pas une question qui peut être reconnue. Non, non, non. Pourquoi vous voulez polémisir ? Bon, oui, oui, c'est lié. C'est lié. Oui, c'est... Je dis que c'est lié. C'est lié. Non, c'est lié. Et si vous dites pourquoi ? Je suis d'accord. Voilà. C'est lié. Je reviens. À la date du 16 juillet, comme par exemple, un autre chèque a été tenu, d'un milliard de demandes. C'était pourquoi ? M. le Président, je ne suis pas le comptable de l'Assemblée. Je suis l'ordonnateur. La gestion au quotidien ne me revient pas. Mais qu'à cela ne tient. Comme je vous ai dit, j'espère, M. le Président, qu'on va continuer avec tous les chèques émis sur ce compte-là jusqu'au 5 septembre. Et après le 5 septembre, pour qu'on sache qu'est-ce qu'on fait des fonds publics. Mais cet argent, cet argent... M. le Président, je voudrais simplement vous préciser qu'à tout moment, votre juridiction PCG et que cette ordre relance ne saurait nullement être violée si la Cour estime que les conditions sont reliées pour tenir l'audience sur le plan de l'église avec la disponibilité bien entendu du Parc Est-ce que c'est là ? OK. Je voudrais vous rappeler les jours d'audience prises en Assemblée Générale de la Cour. Vendredi, il y a des audiences qui s'imposent. Merci, M. le Président. Une audience, une performance qui s'imposent. Sauf que la Cour renvoie cette affaire au 2 mars 2015. M. le Président, 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 M. le Président,